L'examen de la pétition signée contre le question de l'Assemblée provinciale de Lualaba est renvoyée à une date ultérieure et cela après les vacances parlementaires. Ainsi, on a décidé les élus provinciaux de cette province qui jugent non fondé les grèves réprochées à l'orchestre par le rapporteur Jean-Marie Kasséa qui s'est exprimé à la presse après la pré-plénière qui s'est déroulée en deux parties ce mardi, l'une sur l'examen de cette pétition et l'autre sur la clôture de la session de septembre a indiqué que le rapporteur de la commission chargée des ressources et comptabilité de l'Assemblée provinciale du Lualaba a été adopté à l'unanimité par les députés. C'est ce que justifie qu'il n'y a pas ni détournement ni mauvaise gestion des finances. Ces propos sont recueillis par Jean-Claude Moukenga. Les pétitionnaires ont écrit, à ma grande surprise, c'est que j'ai suivi les noms des pétitionnaires. Ça m'a beaucoup étonné, dans le sens que, il n'y a pas longtemps, l'Assemblée a mis sur pied une commission de contrôle des finances de l'Assemblée provinciale. Et le président était le chef Montusek. Le vice-président était l'honorable Dédé Leïd. Le rapporteur était l'honorable Aliou. Moi, j'étais membre dans cette commission. Et quand nous avions travaillé sur cette commission, on n'avait pas trouvé de faute. On n'avait pas trouvé de mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis étonné de comprendre que même le président qui avait contrôlé et que lors de la plénière, nous avions voté à l'unanimité que ce rapport-là était confort, il n'y avait pas de méjesseur. Nous avions même félicité les questions. À ma grande surprise, nous suivons que non, il a géré très mal l'argent, il a volé. Mais ce n'est pas normal, nous avons des rapports et que nous avons, la commission nous a demandé de voter à l'unanimité parce que les rapports étaient clairs, étaient nets. Mais je ne vais pas comprendre aujourd'hui, on sent que le même membre qui était dans la commission, le même membre qui a travaillé, ils ont fait ça. Les rapports élan, c'est ça le rapport. Les rapports spéciales de la commission, les rapports de la commission spéciale de comptabilité et de contrôle des ressources de l'Assemblée provinciale du LoLAP. Nous avons voté à l'unanimité, mais comment aujourd'hui ils reviennent sur un même problème ? On dirait que c'est de l'acharnement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre, ok ? Quelqu'un qui nous avons félicité, il a bien géré, mais aujourd'hui nous revenons, non, il a détourné. Or, c'est lui qui a signé, le président a signé, le vice-président a signé, les rapporteurs a signé dans cette pétition-là. Or, ils étaient des membres du contrôle de la commission. Donc c'est flou, on ne comprend rien. Nous pensons que nous allons, c'est pourquoi nous avons demandé, pour réception, qu'on nous donne des copies pour que nous puissions comprendre la profondeur.